Il y a en effet cent ans, jour pour jour, le corps du soldat inconnu était déposé sous l'arc de triomphe et la flamme éternelle du souvenir y était allumée pour la première fois. Elle y brille, encore et toujours, habitant de ce continent uni par les mêmes principes. Il y a quatre jours à peine, au sommet de notre colline du château, nous disions toute notre affection, toute notre douleur et aussi tout notre espoir et toute notre détermination autour des victimes de l'attentat de la basilique Notre-Dame de Nice. Cette détermination, elle est indestructible. Cette détermination, elle sera d'autant plus efficace que la France se dotera de tous les moyens pour gagner cette guerre et que nous soyons tous, sans distinction de religion, d'opinion ou d'origine, acteurs d'une cohésion nationale renouvelée et juste à l'image de l'Union sacrée de 1914. Cette détermination, elle sera d'autant plus efficace que nous agirons en pleine cohésion avec tous les pays européens qui sont menacés au même titre que notre patrie. En 2020, la France et l'Allemagne ne sont plus ennemies, mais elles ont le devoir d'être le moteur de l'action européenne contre le terrorisme islamiste. C'est ensemble que nous gagnerons cette guerre contre notre ennemi commun. Aujourd'hui, la guerre oppose ceux qui n'ont au cœur que la mort, la tyrannie, la barbarie et ceux qui, comme nous, les Français, sont du côté de la vie et de la liberté. Les 3600 niçois qu'il y a un siècle, ceux dont les noms sont gravés sur ces murs, marchaient sans peur au cri de liberté et voulaient gagner cette guerre pour que la paix et la vie triomphent. Soyons forts de leurs sacrifices et de leur courage. Soyons dignes de leurs espérances. Sous-titrage Société Radio-Canada